on va faire une game zombie histoire de couper le multijoueur et voilà après quand on aura finish on fait vraiment ça on fait cette game zombie si vraiment je vois que ça va pas je tente autre chose voilà après personnellement bah vous savez vous commencez à avoir l'habitude personnellement moi le zombie c'est à la manette obligé sinon voilà on va se mettre bien on va se détendre on va se relax on va se calmer parce que le zombie mine de rien c'est un peu ardent on va pas se le cacher donc tout à l'heure savoir que hors stream du coup au matin je n'arrivais pas dormir donc quand je vous ai sorti la vidéo sur les améliorations de larmes en fait j'étais en train de j'étais en train de gamer il faut savoir que en fait ce qui s'est passé attendez voilà ce qui s'est passé en fait tout à l'heure c'est que je me suis clairement tapé je pense la tête dans le mur psychologiquement dans ma tête je me tapais la tête dans le mur psychologiquement je me tapais la tête dans le mur je rigole pas j'étais en train de pleurer en pls dans ce siège vous jure c'était horrible j'ai été jusqu'à la fin j'étais au combat final le combat final sauf qu'en fait comme un gomard au lieu de me préparer j'ai ramassé la photo directement j'ai pu penser j'ai ramassé la photo et je suis mort je suis mort j'ai fait deux trois gays enfin deux trois deux trois qu'il et tout tu vois mais après je suis mort terminé caput draconus mon gars comme la formule d'harry potter fini on a les gars on a le petit dino pour nous porter chance voilà oh le petit dino il est transparent du coup skilever j'ai mon petit porte bonheur vous avez vos ordres équipe d'intervention fouillez le site contenez la menace let's go en fait j'aurais dû commencer couteau je sais pas pourquoi je commence toujours ak généralement quand je commence couteau c'est des bonnes games j'aime pas quand c'est le blague qui parle je préfère quand c'est docteur grelle c'est plus doux à l'écoute bon moi je fais mon petit rite habituel pour le mode zombie vous le jeu c'est black ops ouais c'est black ops cold war mon pote oh 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 C'est parti ! Ça va ça va Titi, comment tu vas ? Ah ça fait plaisir, vous arrivez tous là ! Le petit dinosaure, je ne sais pas pourquoi il me perturbe, je vais le mettre là. J'espère qu'il ne va pas tomber. C'est un petit peu en banheur le dinosaure. Oh, je n'ai pas remis ma tonneur. Ah ouais, le C4. Regardez les gars. C'est un petit peu en banheur. C'est quoi le but du jeu ? Bah, c'est le mode zombie quoi. Non, je vous ai fait, il est tombé. C'est le mode zombie. En gros, le mode zombie, le principe de base, c'est de tuer le plus de zombies. Après, chaque map a son easter egg et son secret. Et l'objectif c'est qu'ici on va faire le secret. Voilà, tout simplement. Rien de plus compliqué que ça. Ah. mort vivant neutralisé c'est le dernier nickel donc là ce qu'on va faire comme on a 1115 points on va rush jusqu'à l'électricité voilà ok merci et c'est quel nom le jeu c'est call of duty black ops cold war c'est le tout dernier zombie enfin le tout dernier call of duty qui est sorti il y a un mois tout pile quasiment tu sais bien jouer bon oui mode zombie je gère quand même relativement bien tu joues à warzone ouais ça m'arrive de faire deux trois games de warzone quand même demain je peux t'ajouter sur fortnite ouais y'a pas de problème demain pendant les games abonnés les games du dimanche vous connaissez il n'y a pas de problème à peu près mon contact s'est peut-être fait tuer en cherchant à nous donner plus d'infos le projet terminus est une expérience nazi qui a mal tourné abandonné 45 on en saura plus quand on aura je crois qu'on peut tranquillement affirmer que c'est l'objet des recherches du groupe oméga donc les gars n'oubliez pas quand vous arrivez sur le stream de poser votre plus gros pouce bleu je vois que c'est déjà fait c'est bien il y en est à 9 like les gars donc continuer à liker un maximum on vise les 25 like du coup pour ce stream j'espère qu'on y arrivera je compte sur vous vous êtes les meilleurs vous savez bien il ya moyen il ya moyen il ya moyen on continue continue comme ça tout ce qui est pris est pris en j'ai like un grand merci du coup grâce à toi on passe la barre des 10 like ça fait plaisir on est bientôt à la moitié de notre objectif sur ce stream ça fait vraiment plaisir merci à tous et hop on remonte le pack a punch donc on replonge dans les terres noires tout de suite qui est juste à côté nickel on peut pas faire mieux donc soit elle est au début soit elle est au spawn là bas donc je vais directement aller au spawn là bas comme ça je suis fixé s'il est pas là je sais qu'il est au dessus ok il est là parfait donc ici on a les hinch qui vont bien casser les couilles donc on va se faire les hinch d'abord oh non toi j'ai pas de faire par contre éviter de tuer le dernier zombie c'est le plus important voilà nickel la prochaine pièce elle est là voilà je regarde vos comme après les gars parce que là c'est un peu tendax avec les chiens j'ai pas envie de perdre mon notoria maintenant et en plus j'ai un zombie qui n'arrête pas de venir je saute la manche ouais je saute la manche c'est pas ce que je voulais du tout mais c'est pas grave c'est pas grave tu as trouvé le mystère oui 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 t'inquiète t'inquiète pas de souci de toute façon vous aurez une vidéo bientôt sur le secret au total il faut juste que je fasse un bon gameplay là dessus et ensuite vous aurez tout ça sans souci sans souci donc on va aller construire l'etherscope tout de suite les gars voilà je saute juste la manche ici pour vraiment pas être embêté avec les chiens qui font quand même pas mal de dégâts voilà on a sauté la manche 7 normalement on a le zombie radioactif qui devrait c'est quand que tu refais une vidéo sur fortnite c'est vrai que ça fait bon ça fait combien de temps ça fait pas si longtemps que ça ça fait une semaine que j'ai fait une vidéo sur fortnite il y aura des vidéos sur fortnite vous inquiétez pas j'attends plus d'informations croustillantes parce que les informations qu'on a eu pour les moments c'était pas bon ici on va réduire le nombre de zombies comme ça on va ramasser l'arme on va d'abord réduire le nombre de zombies c'est le plus important comme c'est un singe que j'ai pas construit je vais bien l'utiliser pour rassembler le nombre de zombies qu'il faut on en laisse un en vie comme d'habitude et après on s'occupe du gros un cadavre ennemi en moins un cadavre ennemi en moins pour avoir le fusil à pompe aussi cheaté les gars je vous conseille du coup d'aller vous améliorer elle s'appelle comment ton arme tu parles de laquelle celle là ou tu pompes tu parles du pompe ou tu parles de la de l'AK ok on a l'arme on a le ah bah voilà il en reste un ça va je suis tranquille alors on va aller récupérer la carte magnétique pour l'arme DCD ici c'est le galop donc c'est le space 12 en gros et là c'est l'AK74U c'est ma classe personnalisée on va faire le prof on va juste regarder s'il n'y a pas une petite amélioration à faire effectivement là on n'a pas d'amélioration et là on n'a pas d'amélioration potentielle ok du coup ici on passe du coup à l'étape 2 du secret après avoir construit l'étherscope du coup on va directement faire le professeur le but ça va être de récupérer en fait oh merde j'aurais pas dû le tuer le but ça va être de récupérer en fait les 3 mots de passe les 3 lettres du mot de passe en fait qui se trouvent juste là on va activer le premier qui est juste là donc ici j'ai un obèse qui va venir me poursuivre donc le premier mot de passe ça c'est la lettre A je pense que c'est A E V le mot de passe donc ça c'est fait ensuite non c'est pas du tout là où je dois passer en fait j'ai envie de me le faire parce qu'il me saoule genre il me poursuit tout le temps il est vraiment casse-pied on va faire attention les gars parce que j'ai pas envie de mourir bêtement donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va rush en fait le professeur comme ça va aller plus vite on va aller chercher le deuxième emplacement du coup donc le deuxième emplacement il se trouve en fait là où vous avez la caisse de défi donc l'ordinateur avec les défis à introduire donc là hop on parle ici on donne le journal au docteur Vogel en même temps on active un petit défi éliminer les zombies en étant accroupis ok c'est parti on y va on va éliminer des petits zombies en étant accroupis du coup alors les récompenses essayez de pas trop les négliger parce que c'est des récompenses assez importantes vous allez vous en rendre compte puisque vous pouvez monter votre niveau de rareté de récompense le niveau de rareté vous permet d'avoir également tout ce qui est par exemple les armes légendaires comme le ray gun le ray gun le pistolet laser ok donc ça c'est fait voilà ok donc on a fini ce serait bien de passer à autre chose voilà en même temps on se l'est fait les gars c'est pas plus mal ça changerait à ma vie de l'avoir battu ou pas mais bon normalement j'ai fait les trois phases c'est bon non ok d'accord à tout de suite ah j'ai raté mon défi je devais tuer plus de zombies je crois on manche neuf on va aller chercher je pense tout petit doucement le jugger nog éliminer les désignés dans la zone étang ok on va aller à la zone étang on va juste récupérer le petit jugger nog au passage histoire de pas trop mourir ensuite on ira activer le mot de passe quand il ne restera plus qu'un zombie comme d'habitude c'est pas trop tu vas vous un cadavre à l'ennemi là un cadavre ennemis là un cadavre un cadavre un cadavre un cadavre C'est l'autre, si on connaît. On va récupérer en rare, on va pas booster. Ok, nickel, t'es revenu. On va pas booster, booster non plus la récompense, parce que sinon j'ai peur de sauter encore une manche. Un petit C4. On prend, allez, c'est bien. Donc là, on va aller activer le mot de passe, du coup, afin qu'on puisse passer à la suite. J'espère juste que du coup, l'anomalie va se mettre en route et que je vais pas devoir passer mon J10 pour l'activer. Et on va se mettre en quête de la DCD juste après. AHV, voilà. Donc là, en fait, on a la grosse cuve, les gars. Donc en même temps, je vous fais le secret, comme ça vous comprenez. La grosse cuve qui est là, en fait, tout simplement, il y a 4 piliers. C'est l'alimentation, tout simplement. Il va falloir récupérer la DCD, en fait, pour activer le pilier. Donc ce qu'on va faire, les gars, c'est que, bah tout d'abord, je vais me payer le petit atout Speed Cola, histoire d'être bien tranquille au niveau du rechargement. On est assez rapide, assez fluide, comme ça. Donc ici, on va sauter la manche, tout simplement, parce que sinon, hop, on va pas être tranquille. Je suis juste en train de réfléchir à ce que je peux faire en attendant. Peut-être me rentrer à la DCD déjà en avance. Ce serait cool. Comme ça, au moins, je commence début de manche. Voilà. Yo, Pascal, comment tu vas ? Je vais me créer un compte sur mon audition pour like. J'ai pas compris. Tu vas créer un autre compte Google pour venir like mon live. Oh, ce serait nickel. Ah, les gars, n'oubliez pas, lâchez votre plus gros pouce bleu, les potes. L'objectif, c'est 25 likes, les gars. Vous êtes déjà à 9 viewers, je vois, ça fait plaisir. Continuez à partager, les gars, et à vous ramener. Ça fait large plaisir. Ok, parfois, si je vous réponds pas aux commentaires, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je suis en rush de mort. Et du coup, voilà. Ah, ok, sur ton ordi. Donc là, je vais activer la DCD qui va aspirer un max de zombies. Donc, je vais essayer de courir mes arrières un maximum. Je pète le surplus. Comme le vu, par exemple. Ok, surcharge du système. On va faire tourner légèrement les zombies. Comme ça, au moins, on va pouvoir garder... On va pouvoir faire une manche où on charge la DCD. Et comme ça, on la récupère juste après. On va faire tourner les petits zombies. Allez, les petits poulets. On suit. Allez, 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 allez. On vient voir papa. Voilà. Papa, il est gentil. Il vous aspire dans une grosse machine. Voilà. Ok, c'est bon. On va en laisser un en vie. Ok, il commence à rush. Allez, viens. Donc là, j'ai besoin de me séparer de mon AK, comme d'habitude, les gars. Enfin, on l'a. En fait, cette arme, je me sens mieux que quand je l'ai. C'est un truc de dingue. Donc, on va commencer déjà par faire tomber la petite caisse. Hop, comme ça, on va récupérer la fiole juste après. On va récupérer la fiole de poison qui est juste là. On ira charger son contenu avec un chien juste après. D'accord. Hop. Et on va directement se rendre au niveau de l'étang. Mon frère était sur ton live l'autre jour. Il m'a dit que tu jouais trop bien. Donc, je suis venu et je ne suis pas déçu. Ah ben, je suis super content que tu le prennes comme ça, mon pote. Par contre, je n'ai pas chargé le champignon. Ça, ça me fait chier. Ok. Donc, du coup, comme je n'ai pas chargé le champignon, je vais devoir sauter une manche après pour faire venir un mastoc là. Par contre, ce que je peux faire du coup, maintenant, c'est peut-être faire le thermaphosé en premier du coup. Je vais m'occuper du thermaphosé. Ce sera plus simple. Donc, regardez là les gars, c'est ce que j'ai fait dans la vidéo que j'ai sortie ce matin. C'est les quatre étapes pour améliorer la décision. Donc là, je récupère le fusible et on va se rendre directement à la tour d'Echo de Ikiri. Donc, c'est l'atout d'Echo de Ikiri. Donc là, je vais faire ça. Voilà. Donc, automatiquement, à chaque fois que vous allez faire une étape, vous allez avoir le gros balèze qui va vous suivre. Ça, c'est d'office. Donc, moi, je vous conseille d'avoir l'atout de l'éther, donc l'amélioration de combat, ce qui est tout en bas, près des grenades, là. C'est l'idéal. Franchement, je vous dis, prenez ça. C'est vraiment le top, surtout quand vous devez vous enfouir et qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous pourchasse au cul. C'est l'idéal. Donc, la tour d'Echo de Ikiri, c'est toujours sur la gauche. Donc, rappelez-vous, c'est la première porte que vous devez ouvrir. Moi, je trouve que c'est la plus simple, la plus rentable. Donc là, on va trouver l'établi. Hop. Je vais poser le fusible et le fusible va ouvrir la caisse. Ça va nous téléporter directement dans le monde réel et nous, on va retourner du coup à l'étang. Et vous allez voir que la caisse, en fait, il y a une caisse qui va du coup être accessible, qui n'était pas là, qui va pouvoir être accessible. Je reviens. Ok, pas de souci. Donc là, regardez, juste là, la caisse qui est maintenant accessible. On va ouvrir la caisse et on récupère le thermophosé. Donc, le thermophosé, c'est la première amélioration du jeu au niveau puissance, en fait, tout simplement. Donc, la dernière niveau puissance, c'est l'électricité, pour moi, qui reste la plus puissante. Après, celle de base est très bien. Donc, moi, je n'ai pas ouvert la porte, du coup, je suis obligé de faire le tour. Donc, on va faire le tour. On va activer le premier pilier du générateur. Voilà. Donc, le premier pilier, si je ne me trompe pas, ça doit être celui-là. Non. Ah, non. Ok, c'était celui-là. C'est nickel. Donc, du coup, là, c'est fait. Alors, ici, par contre, pour ouvrir celle-ci, en fait, vous allez avoir besoin, en fait, de la fiole qu'on a ramassée tout à l'heure. Vous allez avoir besoin, également, du coup, de la... Donc, je disais, la fiole. Vous allez avoir besoin, également, du liquide qui sortira du champignon, que je vais vous expliquer comment on active le champignon, comment on le rend venimeux. Donc, c'est très simple, en fait. Vous allez voir, on va juste avoir besoin d'un gros zombie. Donc, là, on va directement se rendre au niveau de la terrasse. On va se rendre, également, au niveau de l'étang et au niveau du Juggernaug. Il faudra faire une étape assez rapidement. Vous allez voir. Donc, là, on a automatiquement le gros lar qui va nous suivre. Ça, c'est le plus relou. Hop, automatiquement, on va ici. On récupère ça. Et on retourne en bas. L'idéal, c'est de vous en débarrasser, mais après, il va quand même vous suivre. Donc, dans tous les cas, il va revenir à chaque fois, chaque fois que vous allez prendre un cristal doré. Donc, là, on va faire l'amélioration d'électricité. C'est la plus difficile en soi. C'est celle qui demande de la rapidité. Hop. Par contre, je ne sais plus du tout où est la caisse, encore une fois. Elle est juste là, normalement. Voilà. Donc, première ampoule. What ? Ce n'est pas allumé. J'ai sauté la manche. Oh, le crétin. Oh, le crétin. Bon, ok. Ce n'est pas ça que je devais faire. Ouais, ça, c'est un peu la merde, par contre, parce que là, du coup, je viens de faire du caca. Je viens de sauter une manche. Bon, au pire, ce n'est pas grave. Si on a un gros mastoc, on va charger le champignon. Bon. C'est parti. Là ça a validé. Donc ici comme je vous disais les gars là tout pour vous en sortir c'est vraiment celui-là. Regardez en plus je me suis TP quelques mètres en avant et j'ai 8 secondes de délai pour pouvoir m'en sortir. Regardez. Voilà. Je suis complètement libéré. Je suis complètement safe. C'est vraiment là tout qu'il vous faut. Pour moi c'est le plus utile au niveau des améliorations de combat. En plus de ça les zombies vous ignorent complètement. Donc c'est vraiment le feu. Les exfiltrations on va laisser tomber ça sert à rien. Bon bah là on va faire des points. Alors moi personnellement on va juste récupérer du coup le choc électromagnétique. C'est mon préféré tout simplement. C'est vraiment celui-là t'es dans la merde tu sais t'en sortir quoi. C'est lui Jim Henson version zombie. Voilà c'est l'idéal. Ah c'est le dernier déjà. Ça va vite hein. Ok bah comme c'est le dernier on va aller faire ce qu'on a à faire. Donc là on va aller rallumer l'anomalie. Et on va aller rechercher le cristal que j'ai raté. J'ai sûrement visé à côté. Fenêtre d'exfiltration fermée. Raptor 1 va repasser plus tard. Aurélie de chatouille. Après ce qui est vraiment chiant c'est toujours les allers-retours qu'il faut faire. Voilà. Quoi retourner à la terrasse ? C'est quoi l'anomalie ? L'anomalie c'est la grosse boule là. Tu vois la grosse boule mauve. C'est ce qui permet de rentrer dans l'éther noir. C'est ça, alors. Tu vois pas, c'est ça. Tu vois pas, c'est ça. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. C'est ce qui est sur. Du coup on aura large le temps du coup maintenant pour aller faire Je vais bien me mettre dessus Voilà ça a validé la deuxième ampoule Et on va aller valider la dernière ampoule du coup Pour valider la dernière ampoule ça va être simple Il suffit d'aller au niveau de l'étang Vous allez voir elle est juste sur la... Moi je l'ai cherché longtemps Si il y en a qui sont comme moi et qui ne regardent pas forcément de tuto Et qui ne cherchent pas eux-mêmes Bah ça prend parfois un peu plus de temps du coup Mais bon ça vaut la peine franchement de chercher parfois Par contre il y a un problème de matérialisation Des maps Et voilà On va donc du coup se rendre Voilà c'est bon on a le time On a vraiment le temps Voilà Et là on va récupérer l'amélioration d'électricité Et vous allez tout simplement voir que c'est juste Cheap T2 Bon pour récupérer la poison j'ai besoin des chiens Et pour récupérer la cuiton j'ai besoin d'un gros Donc il va falloir sauter de moi je vais pas avoir le choix Voilà Allez montre toi mon beau Direction la morgue Voilà Donc comme vous le voyez l'anomalie elle est plus présente Donc l'anomalie elle est représentée sous forme de petite étoile sur le radar qui est en haut Et l'anomalie elle est plus présente Donc du coup Les chiens Les chiens Là on descend on va à la tour d'Echo de Kiri les gars Parce que là on va remplir la fiole qu'on a ramassée tantôt Regardez Vous allez voir Seulement là je vais avoir beaucoup de chiens Ça va être chaud Il va falloir que je fasse attention à pas mourir Ok ça remplit la fiole je crois Ok c'est bon c'est récupéré Un truc aussi puissant devrait pouvoir tuer un peu de la flore locale Voilà Donc là en fait on a rempli la fiole grâce au gaz des chiens Donc on va tuer un chien dans cette zone là dans les 4 carrés là C'est ce qu'on vient de faire Donc là direction du coup les gars L'étang Là on va récupérer Enfin le site du crash Et on va récupérer le Nova 5 Qui est le gaz mortel Qui utilise le gros là Le gros balèze Sauf que lui il utilise du Nova 6 Qui tue tout le monde en fait Et là c'est du Nova 5 Qui tue que les zombies Et pas les humains Hop Là on tire une balle Et on va récupérer L'amélioration D'ici Alors là ici J'ai entendu qu'il y avait un gros balèze les gars On va s'en servir Pour qu'il vienne tirer juste ici Donc là en fait il va nous aider à remplir la fiole Pas oublié J'ai entendu mais Oh Il va falloir chercher un Notoria après Pourquoi je prends autant de dégâts ? Ah ok le gros est revenu Il faut qu'il tire là en fait Oh Ils ont mis stimulants Il faut que je l'oblige à tirer sur le champignon Oh Et putain il fait chier lui Il faut que j'éloigne Il faut que j'éloigne En fait vous voyez Vous voyez le champignon gris qui est là Il faut que le gros zombie qui est là Il tire dans le champignon tu vois Ah voilà nickel regardez Et bam C'est passé Hop là on met la petite fiole de tantôt Et on va attendre que la fiole se remplisse En attendant on va se faire le gros Comme ça on s'en débarrasse Je ne sais pas Je ne sais pas Jors 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 Quand on sera occupé des deux Attendez les gars Est-ce que j'ai un problème avec mon écran de PC Là où je regarde vos commentaires Voilà il s'était devenu en mode T'as le fusil à pompe lourd Ouais c'est le fusil à pompe Ouais c'est le plus puissant En fait le plus casse-pieds C'est ça C'est les zombies Voilà Oh non Mais non Il s'est tué dans le De toute façon je vais avoir besoin de recharge Ok du coup ce qu'on va faire On va faire Ah non je peux pas vous le faire désolé Ah je peux pas vous le faire je suis désolé Je voulais vous le faire pour vous faire plaisir Je sais bien qu'il y en a pas mal qui attendait ça Voilà de quoi passer la manche rapidement J'ai pas envie de passer la manche rapidement Mais j'ai surtout envie de De laisser un seul zombie Ah De quoi charger mon arme Encore un zombie éliminé J'ai assez de Nova 5 Tantôt manche 14 j'étais un peu plus loin J'avais déjà activé J'avais déjà fait rentrer le gros là dans Je suis un peu plus lent là C'est pas grave On va se diriger tranquillou du coup Au spot médical Là on va pouvoir Du coup Activer le nouveau bras J'ai vraiment laissé qu'un Parce que sinon je suis vraiment embêté Comment ça ? Pourquoi ça se valide pas ? Mais j'ai récupéré la fiole quand même Il y a un problème avec l'arme Je peux pas récupérer la La cryo C'est pas normal Attendez je vais me rendre à C'est suspect tout ça C'est grave suspect On va se rendre Bah oui Bah je vais retourner A l'arbre Pourtant j'ai pris la fiole avec moi Ah non la fiole est restée là J'ai laissé la fiole Ok bon on récupère la fiole C'est quoi cette espèce de brocoli Qu'on avait en haut ? Ah c'est le gaz On dirait un brocoli Let's go Je vais ouvrir là Parce que j'en ai marre de faire le tour Voilà On va récupérer la partie cryo Voilà Des cryo munitions Je connais peut-être pas bien cette arme Mais je comprends Vous allez nous prendre Mais si ça le part sur place Voilà alimentation restaurée On a besoin des sujets du coup maintenant Et les sujets c'est tout simplement Le gros Le gros balèze là Bon là par contre ce qu'on va faire Une petite minute Si on parvenait à restaurer les fonctions cérébrales du sujet adéquate Vous me suivez là Ce même sujet pourrait alors nous aider à désactiver l'accélérateur non ? J'apprécie votre façon de penser Avant de faire ça les gars J'ai dit pensé On doit aller voir Ok Titi Bonne nuit à toi Bonne nuit à toi Alors ce qu'on va faire du coup les gars C'est que avant de faire ça On va d'abord aller chercher On va parler d'abord On va aller voir le soviet Et le nazi qui parle On va rentrer dans les terres noires On va attendre ici Merci merci Titi C'est pas pourquoi il leur savait de l'or Pour un gros aquarium Mais moi nous aurons pas de mal à s'entendre C'est pas un aquarium On dirait plutôt Une chambre à gaz En fait c'est deux soviets Voilà En fait ce qui va se passer C'est que là on va récupérer Du coup La clé La clé du char La clé du char On va pouvoir activer du coup Il y aura une petite cinématique d'ailleurs Assez marrante avec un zombie du coup Qui se cache à l'intérieur Donc on va avoir besoin de semtex Donc pour ça on va aller créer Les semtex vite fait On a la clé de l'éther noir Qu'est-ce qu'ils appellent ça ? Bon j'appelle ça la clé du char Parce que vous allez comprendre pourquoi On va du coup se rendre Bon je vais d'abord prendre Ah oui je vous avoue Je vais peut-être prendre L'atout D'Headshot Par contre j'aurais dû peut-être Aller me balader un peu Dans les terres noires Pour un kit d'autoria On est deadshot Résister dans la zone aussi longtemps que possible On va se mettre dans la zone Oh on doit rester dans l'aide l'avion On va se mettre dans la zone Aller me balader un peu Bah... Qu'est-ce pas C'est parti ! On va créer un Semtex. On va récupérer notre récompense. J'espère que ce soit quelque chose de bien cette fois. Station de récompense. Je ne sais pas ce qu'on a droppé. Peut-être des matériaux. J'ai reçu une récompense. Ça c'est bien. Bon du coup maintenant qu'on a notre C4. On va aller du coup. Bon moi je vous conseille d'en prendre deux. Vous allez comprendre pourquoi. On va aller au char. On va aller au char. Voilà. Et là boum ! Le char va tirer dans l'arbre. Qui va faire tomber une espèce de grosse clochette. En fait c'est un agent de décontamination. C'est ce qui va nous permettre en fait de créer et d'absorber du coup. Le gros zombie divisé en deux dans la machine. Là ça va être super méga délicat. Parce que j'avais complètement zappé que les chiens allaient arriver par contre. On va d'abord se faire les chiens. Comme ça on a la paix. Voilà. Je pense qu'il y en a encore qui arrivent. Alors on a un zombie. Mastock. Ça va obliger me sauter la manche. Ouais. Ça va être obligé ça va me sauter la manche. Je n'ai pas le choix. Ouais. Donc du coup ce qu'on va faire. En attendant du coup. Vu que ça va être la grosse galère. Vous allez voir pour porter la jambe décontamination. C'est à dire que je ne peux pas le lâcher. Et comme je ne peux pas le lâcher. Mais du coup je ne peux pas faire grand chose du coup. Donc du coup on va plutôt faire le git spawn. Si il fonctionne cette fois. Je pense que j'ai coraté. En fait à chaque fois je saute. Et je pense que je me mets trop. Oh non c'est bon. C'est à sec. Retour à la base pour faire le temps. Ça n'a pas l'air de comprendre. Sous-titrage ST' 501 Comme il ne nous reste que des rampants On va aller easy Et comme il y en a deux je ne pense pas qu'ils vont mourir par contre Ça c'est bien Parce que si maintenant on ne peut plus faire comme avant Laissez un rampant et faire nos games tranquilles Donc vous voyez on est extrêmement lent En fait Ah ouais Ils sont passés de Putain de petit état de rampant A Speedy Gonzales Le problème c'est qu'en fait Vous ne pouvez pas le lâcher Si vous le lâchez il respawn directement là où il était Et voilà les amis Donc en fait ici on a besoin d'un sujet Et c'est le gros zombie Ah je peux pas Sous-titrage ST' 501 ouch Merci. On va faire quelques boîtes, après je pourrais aller prendre énergie, ouais allez, non, on va garder encore la, je pense qu'on va faire quelques boîtes, on va prendre énergie, on va prendre énergie tout de suite, de toute façon on aggrave le time. Merci. C'est un affront. C'est... MP5 c'est... pour du zombie non. Pour du zombie c'est tendaxe. Après les gars, premier retournant en multijoueur vous inquiétez pas. Ah le lapin. Alors elle va respawn. Oh putain vas-y dis moi qu'elle spawn là. Yo Lilou comment tu vas ? Ah ici Lilou on a coupé un peu avec mes petits joueurs. Ah nickel elle spawn là. On a coupé un peu, on a fait une petite game de zombie, on va essayer de faire le secret. En deux spi, on y arrive, on y arrive, on y arrive, on y arrive pas tant pis. Oh les gars ma dernière boîte. Ça va, ça va et toi ? Ma dernière boîte. Oh ça c'est intéressant. Ah non non j'y change pas. Oh je garde le... Je garde le space 12. Je garde le space 12. Bon du coup ce qu'on va faire. On va aller voir si on a encore assez pour faire un... Un hélico de soutien. Absolument pas. Exfiltration disponible. Un petit gorgé avant le massacre. Donc ce qu'on va faire c'est que... On va attirer le zombie. On va pas le scinder en tout de suite. Par contre on va aller au site du crash parce que là c'est le meilleur moyen de survivre c'est le site du crash. Qu'ils viennent, je vais les dégommer les uns après les autres. Bon les gars je réponds juste après la manche s'il vous plait parce que j'ai pas envie de mourir inutilement. Je vous tire avec nous sur le coup. Au moins vous aurez essayé. Semtex envoyé. Semtex envoyé. Il faut que je garde les deux. J'ai oublié il y avait la protection. Ok il reste qu'un zombie. J'ai oublié. J'ai oublié. On va pouvoir du coup les attirer. Tu fais du Among Us. Normalement c'était prévu au programme aujourd'hui. Mais tout compte fait on est parti sur Call of Duty Cold War à la place. Mais oui pourquoi pas. Malheureusement j'en fais que sur mobile. Parce que je n'ai pas de PC assez puissant pour stream et jouer en même temps. Voilà. Alors ici je vais vous avouer un truc par expérience je dirais. Je vais m'armer de l'électricité. Parce que je suis mort bêtement ce matin. Dans cette partie là. Donc pour pas refaire l'erreur. Bah du coup. L'eau va bien. 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 Estime. Estime. Bien. On va. Le lancement de la fonction principale. La décontamination est en cours. Ben, pourquoi ? Ben, en fait, mon PC n'est pas assez puissant. En fait, il faut tourner Among Us, mais... C'est un PC professionnel, donc il n'y a pas une bonne carte graphique. Tu as fait comme ce matin. Comment ça, comme ce matin ? Attention, le sujet est sorti de son confinement. Cette saleté de créateur s'est enfui. Ce n'est pas terminé, rattrapez-le, vite. Je lance une bombe singe. Je me suis encore bloqué, j'ai failli faire la même couille que ce matin. Je me suis dans le mal. 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 C'est parti. Oh non, j'ai sauté la manche. J'ai sauté la manche. C'est pas ça du tout que je devais faire. Je vais aller créer un soutien. Wow, j'ai pas assez. C'est parti. 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 parti. C'est parti. 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 J'essaie de choper. parti. 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 l'objectif. l'objectif. de la chaîne également. c'est de faire découvrir des choses. présentation de produits. j'ai fait pas mal de sponsors. j'ai pas mal de sponsors. déjà un avec The Gelab. un avec Instant Gaming. donc The Gelab c'est vraiment un sponsor sponsor. qui me fournit des produits en échange de publicité. Instant Gaming c'est plutôt un partenaire. donc là c'est un lien de partenariat. donc tout le monde peut le faire à partir du moment où vous avez une chaîne YouTube. et pour l'instant malheureusement à part vraiment vous sortir du contenu vous sortir des vidéos etc. j'ai vraiment pas d'autres projets. mis à part que j'ai des projets personnels qui peuvent interférer du coup avec YouTube. et qui peuvent apporter des choses. mais ça c'est encore un certain du coup j'en parle pas tout de suite tout de suite. ça vous donne un avant-guit ce qui vous attend. tu vois c'est la compétence là que j'avais pu ce matin. c'est super utile quand tu vas te sortir de la merde. ça m'a remis une munition max. en vidéo pour l'instant Call of Duty Cold War, un maximum de contenu sur ce que je peux vous sortir. ensuite au niveau de Fortnite j'ai arrêté les vidéos d'actualité, j'ai arrêté les vidéos de défis également. ça m'intéressait plus trop de faire ça honnêtement donc je le fais plus. après j'ai d'autres projets mais ça j'en parle pas pour le moment je vais vous laisser découvrir. c'est peut-être mieux et voilà du coup j'ai pas envie non plus d'interrompre ma créativité. enfin c'est nul en fait de venir tout vous dire, tout vous balancer et dire ah ouais j'ai envie de faire ça 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 du coup c'est plus intéressant de vous faire des vidéos. et le mieux franchement c'est que vous découvriez par vous même donc il faut le temps, il faut le temps que ça vienne. ici on vient d'arriver en 2021 donc tout ce que j'espère c'est que 2021 sera mieux que 2020. qu'on pourra faire plus de trucs et on verra bien du coup. mais déjà il y a des micro tournois qui vont être organisés. pas au niveau de call of duty mais au niveau de fortnite. mais ça j'attends les 2000 abonnés. mais on d'ici sur le temps. là ça peut réussir, qu'il y a pas besoin de plus pour ci-être. aim que ça va falloir. oui j'attends-y en plus de temps. il faut connaître ça, il y a pas besoin d'avoir des des 45% et s'act types. parce que je suis content d'être une é Madeii qui nous boule�. est un épreuve de advising,verte-le ladrill brides à ça. il n'est plus activation ou une plus politically pasШ car. il n'est pas simple, fais ça, il n'est pas bugne. ça Impa là, tu sais pasaff?」 C'est parti. Dernière boîte. Bon ben voilà, maintenant je vais faire les manches jusqu'à ce que je puisse améliorer au maximum. On a une fenêtre pour extraction. Tu vas faire un room tour de ton setup ou pas ? Ouais, si, je vais faire une taquille, ça va, c'est prévu au programme, mais j'attends pour le moment. Parce qu'en fait, il y a pas mal de choses qui arrivent tous les jours de plus en plus dans mon setup. Et donc du coup, il faut que j'attende encore un peu, tu vois. Genre là, j'ai un booster, si on peut l'appeler ça. Un booster Wi-Fi. Ouais, c'est ça. Un booster Wi-Fi, c'est un appareil qui retransmet la connexion. Donc ça, il est pas présenté. Donc je présente les produits en individuel quand c'est intéressant. Comme par exemple, tu vas voir qu'il y aura une vidéo bientôt sur ma nouvelle souris. Bon actuellement, je l'ai pas encore sorti. J'ai pas encore eu le temps de la monter. Je vous ai fait la vidéo sur les améliorations de l'art du DC-D. Il y aura la vidéo du secret la semaine prochaine. La vidéo de Corsair, du coup. Enfin, du produit Corsair, du coup. Ensuite, je dois faire une vidéo absolument parce que j'ai mon sponsor TheGelab qui m'a envoyé un produit. Je ne sais pas encore si c'est toi moi-même. Donc voilà, c'est la petite surprise du mois de janvier. Je vais commencer à croire qu'il m'envoie un produit tous les mois. Ce serait le choix. Je vais commencer à croire qu'il m'envoie un produit tous les mois. J'ai gros. Je vais continuer à croire qu'il m'envoie un produit. Sous-titrage ST' 501 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 Ah les gars mon coeur il bat de ouf et tout là Oh putain non Je devais juste partir j'avais que ça à faire C'était partir J'avais que ça à faire C'était partir les gars Partir j'avais que ça à faire Oh putain j'ai le seum Sous-titres par Juanfrance